Ok, c'est sur le pot. Ok, au revoir. Ici, on s'en fait Facebook en direct. Voilà. Il faut dire aux gens qu'on est aussi sur Facebook. Les gens peuvent nous suivre en direct. Sur, regardez, sur mon nom, il peut partager la page. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans la salle, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sur le Boulouba. Donc, aujourd'hui, ça sera une très longue histoire qui va nous raconter, qui va nous relater. Je vous demanderai à tous, surtout ceux qui sont en famille, d'en parler avec les familles, les enfants, afin que nous tous ensemble, nous puissions bénéficier de cette connaissance. Et donc, sans tarder, je vais passer la parole au professeur qui est démarré, qui va commencer la présentation et je vous remercie tous et soyons tous présents et soyons prêts. Donc, professeur, bienvenue dans cette conférence. Et avant tout, permettez-moi de vous remercier beaucoup de votre disponibilité, d'être là toujours. Donc, nous aimerons vous écouter maintenant. Bonjour à tous, Kekio Lwai. Voilà, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir partager les fruits de mes recherches depuis très longtemps sur l'histoire des Boulouba. J'ai commencé en fait comme assistant à l'université de Lubumbashi et j'en ai profité à l'époque pour faire des recherches près de Kinkonja, de Malenbankulu, de Moulongo. Et c'est donc pour moi l'occasion un peu de partager ces recherches parce que c'est ce qui m'a toujours motivé, c'est d'éclairer l'histoire des peuples, d'ailleurs pas seulement des Boulouba, du Congo et même du Cameroun, du Gabon ou de l'Angola. Alors, évidemment, les Boulouba forment un ensemble qui est fameux depuis très longtemps, puisqu'on en a déjà entendu parler, les Portugais ont entendu parler d'eux. Ils ne sont pas arrivés jusque chez les Kilouba, mais en arrivant chez les Lundas. Les Lundas parlaient déjà des Kilouba vers 1756. Et au XVIIIe, au XIXe siècle, on a parlé d'un royaume ou d'un empire. Alors, on peut discuter, certains à l'époque coloniale ont parlé de l'empire Balouba, mais il est évidemment très réputé. Et encore maintenant, si on regarde des cartes des royaumes et des empires d'Afrique, eh bien, les Lundas figurent toujours sur ce genre de cartes. Alors, le terme Balouba désigne beaucoup de gens qui ont joué un rôle très important au Congo. Et puis, les Baloubas sont aussi célèbres maintenant dans le monde pour avoir fait certains des plus beaux objets d'art de l'Afrique. Alors, ce terme de Balouba est un terme compliqué, comme vous le savez, et partagé avec les uns, partagé avec les autres. Et comme mon collègue Pierre Petit l'a montré, au départ, le terme Balouba désignait le Moulopwe. Et puis, seulement les gens de la cour, et puis les gens de la capitale, et puis des gens qui, parfois, ne parlaient même pas le Kilouba. Et puis, évidemment, il y a les Loubas du Kassai et les Loubas du Katanga. Et donc, ce terme Balouba a pu se référer au cours du temps à parfois une personne et parfois à des millions de personnes. Alors, ce royaume, anciennement, c'était un royaume dont les limites ont fluctué au cours du temps. Et comme on le voit, la meilleure façon de le représenter, les royaumes africains ne sont pas comme des royaumes européens. Et d'ailleurs, les royaumes européens aussi ont eu des limites au cours du temps, au cours des bagarres entre le roi d'Angleterre, le roi de France, le roi d'Espagne, l'empereur d'Allemagne et autres. Et donc, on peut surtout les définir, comme l'a fait Pauline Houtter et Alan Roberts dans leur livre sur l'art Louba, quelque chose dont les limites sont fluctuantes, changeantes. Et cet état, en fait, était une mosaïque très, très complexe d'entités, plus ou moins autonomes. Et il suffit de voir encore ce qu'on raconte des bagarres entre les chefs et ceux qui régnaient à Kabongo et ceux qui régnaient à Kikonja. Il y a eu souvent des conflits entre l'un et l'autre, même si le rôle du moulopoué était très important comme roi sacré. Et donc, il y avait une série de liens, de relations flexibles, d'identification du centre vis-à-vis, avec un certain nombre d'objets. Et puis, le rôle que vous connaissez mieux que moi, des fameux bamboudiers que j'ai pu encore voir en action et à qui j'ai pu parler à l'époque où j'étais dans les villes et les villages. Alors, ce qui est aussi très important, c'est que par rapport à d'autres peuples du Congo, on a énormément de documents. Je ne vais pas pouvoir parler de tous ces documents, mais il y a les chercheurs anglais, américains, belges et maintenant Balouba qui ont publié énormément de choses intéressantes. Donc, on n'est pas du tout dans l'inconnu. Il y a énormément de livres intéressants et qui continuent à sortir sur ces problèmes. Pour ce qui est de l'histoire de l'Empire ou du royaume Balouba, il y a le livre de Thomas Reef qui a travaillé dans les années 70 et qui a écrit un livre basé à la fois sur les documents écrits, les sources écrites comme le font les historiens, mais aussi sur les traditions orales. et puis les traditions orales qui avaient été retranscrites à partir de ce que disaient les hommes de mémoire déjà au XIXe siècle. Et donc, ces sources-là, ces sources orales anciennes, sont évidemment à prendre beaucoup plus au sérieux que ce que l'on peut dire maintenant, puisqu'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé et entre-temps, les phénomènes ont pu changer. Et donc, Tom Reef a pu reconstituer la succession des rois, la généalogie, très compliquée, en comparant les différentes généalogies qui avaient été publiées et ainsi remontées jusqu'au règne de Ndaï Mouine-Kambe, qu'il situe approximativement, en comptant les généalogies, jusqu'au tout début du XVIIIe siècle, vers l'année 1700 de notre ère. Mais pour ce qui est de ce qui a précédé les racines de ce royaume ou de cet empire, on est beaucoup plus dans le flou et c'est là-dessus que je voudrais vous exposer aujourd'hui en vous montrant comment la linguistique d'un côté et l'archéologie de l'autre peuvent venir compléter et s'intégrer et finalement, là où l'archéologie va s'arrêter, eh bien, l'histoire retracée par Tom Reef prend le relais. Alors, pour les périodes les plus anciennes, il est difficile de savoir ce qui est historique et ce qui est mythologique. Vous connaissez d'ailleurs certainement mieux que moi les récits. Il commence avec le premier homme, qui a Obaka, Obaka et sa femme qui boumba, boumba, l'idée que c'était elle, une femme qui faisait la poterie. Et puis, leurs descendants, un Kongolo-Mwaba, aurait été le premier roi, un roi cruel, méchant et qui avait des mauvaises manières, mais qui était aussi, son nom rappelle aussi qu'il est lié à l'arc-en-ciel et aux serpents. Et puis, un jour, arrive un chasseur qui arrive de l'Est et qui va épouser deux des sœurs de Kongolo et se moquer de manière pas très royale de Kongolo. Un Kongolo va se vexer et après que Bidikiloué ait épousé deux des sœurs de Kongolo, et bien Kalalailunga va se disputer et avec son oncle maternel, Kongolo va essayer de le tuer. Vous connaissez aussi l'histoire où il le fait danser, il a fait un piège, un trou dans le sol et finalement, Kalalailunga va tuer Kongolo et il va devenir roi à son tour et régné sous le titre de Mouine Mounza. Évidemment, c'est un mythe et c'est des mythes qui sont très très riches, comme tous les mythes de genèse des dynasties, mais ils sont difficiles de séparer les événements véridiques de ce qui est, excusez-moi, symbolique. Et de ce point de vue-là, mon maître en anthropologie, Luc de Hoech, a publié un livre très très intéressant sur justement la richesse et montré toute la symbolique de toute cette légende et les différentes légendes parce que suivant les endroits et les époques, on les a recueillies, elles sont un petit peu différentes même si la trame est commune. Alors, comment est-ce qu'on peut remonter plus loin dans le temps en dehors de ce passé symbolique et mythique, puisque l'histoire ne remonte que jusqu'au XVIIIe siècle ? Eh bien, je vais vous montrer, essayer de vous montrer aujourd'hui comment on peut utiliser l'archéologie et la linguistique pour aller plus loin dans le temps, tout en sachant bien qu'il faut être un petit peu prudent. Quand on parle des Baloubas aujourd'hui, ce ne sont pas nécessairement ceux d'hier, par exemple, de la même façon, les Belges d'aujourd'hui. Il y a mille ans, il n'y avait pas vraiment de Belges en tant que tels. Et c'est vrai pour n'importe tel groupe humain, peuple, population, ethnie, au royaume. Mais évidemment, si on peut montrer des continuités culturelles, si on peut montrer des persistances, on peut alors relier le passé et le présent. Et c'est ce que permet de faire la linguistique et l'archéologie. Alors, voyons d'abord ce que permet de dire la linguistique. La linguistique, elle nous dit d'abord que là, vous avez en rouge la région des Lubas, des Baloubas. Vous parlez une des plus ou moins 500 langues Bantu et vous dites bien pour les hommes Bantu comme un peu tous les autres, tous les gens, puisqu'on va dire à Bantu jusqu'en Afrique du Sud. Et on parle aussi de Bantu, Bato, Baro, Bari, un peu dans toute cette zone Bantu. Et les langues Bantu sont parlés par presque 350 millions de gens d'origine Bantu. C'est donc le groupe linguistique le plus important en Afrique, puisque un Africain sur trois parle une de ces langues Bantu dans une zone qui va de Douala au Cameroun jusqu'à Mombasa au Kenya et jusqu'au Cap en Afrique du Sud. C'est donc de loin le plus grand groupe de langues d'Afrique. C'est un des plus grands groupes importants dans le monde et quand on parle des Bantous, il faut être clair, c'est tous ceux qui parlent une de ces plus ou moins 400-500 langues Bantous. Donc, un ensemble immense parlé sur une zone qui est plus grande que celle des États-Unis d'Amérique. Alors, toutes ces langues appartiennent à une famille de langues que vous avez en jaune clair qui sont ce qu'on appelle les langues d'un groupe de familles qui s'appelle Niger-Congo et ces langues Niger-Congo, on les retrouve jusqu'au Sénégal et jusqu'en Afrique du Sud et jusqu'au Kenya et jusqu'au sud de l'Angola et de ces langues un ensemble, une branche de ce grand tronc commun de la famille Niger-Congo a donné cet immense ensemble que constituent les langues Bantous. Et ainsi, de cet ensemble Niger-Congo va donner petit à petit le Benoué-Congo qui est une branche importante qui se détache, qui va donner les langues Bantouïtes et qui vont donner finalement les langues Bantous tout à la fin. Alors voilà, les langues Bantous, on les a divisées pour faire de la recherche sur ces langues, on les a divisées en sous-groupes et on leur a donné des numérotations et comme toutes ces langues appartiennent à une sous-famille de langues qu'on peut vraiment précisément localiser ici au nord-ouest du Cameroun, du côté de, un peu au nord-est de Yaoundé, c'est là qu'on peut situer l'origine de ces langues et c'est évidemment assez logique puisque vous avez vu qu'après ça elles se sont répandues partout. Alors la question évidemment c'est de savoir comment vos lointains ancêtres Baluba sont arrivés jusque dans le Tandaya Buluba, comment est-ce que vous êtes arrivés de là jusque là ou comment d'une façon générale les Bantous sont arrivés de là jusque là et c'est évidemment ça un des sujets de discussion et de recherche depuis maintenant presque un siècle et on a des données récentes assez intéressantes sur le problème. C'est grâce à ce qu'on appelle la linguistique historique qu'on peut à partir de différentes langues d'une même famille reconstituer une proto-langue et ainsi aussi savoir que connaissait ceux qui parlaient le proto-Mantou excusez-moi et on sait par exemple que déjà au niveau du Cameroun du nord-ouest du Cameroun vos lointains ancêtres connaissaient la poterie le chien la chèvre la pintade le palmiaoui l'igname ou le safou prenons prenons deux exemples par exemple pardon prenons deux exemples par exemple eh bien en Kilouba vous parlez pour la pirogue vous dites boato et en fait vous n'êtes pas les seuls à utiliser ce thème qu'on appelle ato dans toute la zone qui est assurée dans toute la zone assurée on a le même mot pour désigner la pirogue donc il n'y a pas de doute qu'au départ on parlait qu'au départ là les gens connaissaient les pirogues et d'ailleurs on sait qu'au Nigeria les plus vieux pirogues au monde ont été retrouvés et donc ce n'est pas vraiment étonnant de la même façon le mot pour désigner la noix de palme ou l'huile de palme Ngadi ce Mungazi Mungaji en Kilouba se retrouve avec des sens parfois un peu différents mais on le retrouve dans à peu près toute la zone des langues et comme ça on peut reconstituer les milliers de mots du proto-bantou alors la linguistique permet aussi de comparer différentes langues d'une même famille pour petit à petit remonter dans le temps et comprendre comment une langue a donné naissance par division à d'autres langues si on prend l'exemple de l'indo-européen qui est la famille qui a donné le français l'espagnol le portugais le roumain et d'autres et bien on a la branche de départ et puis on peut montrer que le germanique a donné l'anglais l'allemand le néerlandais le danois que le latin a donné le français l'italien et l'espagnol et ainsi de suite et on peut faire le même raisonnement et aussi montrer que le français et l'espagnol se sont séparés depuis moins longtemps que du danois et de l'allemand qui eux-mêmes sont restés assez proches que le polonais est plus éloigné et que les langues qu'on parle en Afghanistan ou en Inde se sont séparées depuis beaucoup plus longtemps dans le temps ici peut-être entre 8000 et 7000 ans alors que le français et l'espagnol se sont séparés peut-être depuis 1000 ans ou un peu plus et donc on peut faire la même chose pour les langues bantou et par la statistique entre et comparer les mots et les pourcentages de mots communs entre les langues on peut arriver à évaluer la façon dont ces langues se sont petit à petit séparées et pour ça on prend des mots qui sont des mots qui sont des mots qui sont des mots très anciens dans toutes les langues comme un arbre comme une oreille comme le sang comme la viande niama et d'autres et en comparant ça et en comparant les pourcentages entre de mots communs entre deux langues on peut évaluer depuis combien de temps ces deux langues se sont petit à petit séparées depuis une langue qui était une langue commune donc si on a deux langues qui ont en commun 80% de mots elles se sont séparées depuis moins longtemps que deux langues qui n'ont plus que mettons 25% de mots en commun alors ce qui est aussi je vous ai dit qu'il y avait quand même beaucoup de documents très très intéressants sur la culture tilouba notamment ce dictionnaire qui est vraiment assez extraordinaire fait par un missionnaire Van Avermaet et par Benoît Mbouillat dans les années 1950 et c'est un pavé de 838 pages qui est très très riche et en faisant ce genre de statistiques sur les langues et bien on peut voir ici que le luba le kiluba se retrouve à ce niveau-ci et bien éloigné par exemple de la langue qu'on peut parler à Douala au Cameroun ou des langues que l'on peut parler au Rwanda et au Burundi de même vous voyez on a travaillé vraiment sur des centaines et des centaines de langues et le kiluba se retrouve ici proche du Kisongye le kiluba se trouve proche du Kisongye déjà un peu éloigné du Kaonde et déjà beaucoup plus loin du Bemba ou du Tonga alors en faisant ça on peut aussi essayer de se rendre compte de ce que ça donne d'un point de vue géographique et on a actuellement on est arrivé on a beaucoup discuté on est arrivé à l'idée que les Bantous les ancêtres étaient partis donc de cette zone-là ils avaient traversé la forêt ou longer la côte ou longer les rivières d'une façon ou l'autre puis qu'ils s'étaient propagés comme ça et puis que finalement ils vont descendre jusqu'en Afrique du Sud et les derniers travaux voilà placent le Kilouba à cet endroit-là et on pense que les Bantous auraient commencé à bouger depuis près de 5000 ans depuis le Cameroun et sur le même modèle on a l'idée que alors ici c'est en fait c'est les liens entre pardon c'est les liens entre les différents niveaux de langue ce n'est pas vraiment et nécessairement exactement les routes suivies par les Bantous au cours de leur migration mais par exemple on a pu montrer que les gens qui parlent de Kikongo toutes les différentes dialectes du Kikongo venaient d'une région qui est un peu en amont de Kinshasa du Poul du côté du Bandoudou et que les Bantous ont probablement remonté le fleuve pour ce qui est arrivé chez vous dans la région où habitent les Balubas actuellement il est probable que c'est ça la route qui a été suivie mais on ne peut pas exclure qu'il y ait eu des passages aussi en remontant le fleuve jusque dans la région de Lupemba et voilà une autre carte qui indique plus ou moins la route probable suivie par vos ancêtres dans tout lointain cela dit la linguistique alors on en a discuté parfois ça a été on a pu proposer plus ou moins une échelle chronologique mais actuellement c'est relativement imprécis et il n'y a pas un accord sur base de la seule linguistique pour dire exactement quand les Bantous sont arrivés dans la région où habitent les Luba actuellement alors l'autre aspect aussi dont on discute évidemment souvent c'est quels sont les rapports entre le Luba le Kiluba et le Chiluba que parlent les Luba du Kassai comme vous le voyez ils sont assez distants l'un de l'autre puisqu'il faut remonter jusqu'à ce niveau-là pour trouver la langue commune au départ entre les uns et les autres le Luba Kassai est plus proche du Kanyok et le Luba le Kiluba est plus proche des Songye des Mba et d'autres et donc ces deux langues qui sont séparées depuis assez longtemps sans qu'on puisse dire exactement pourquoi ni depuis quand donc qu'est-ce qu'on peut retenir c'est que votre langue le Kiluba fait partie de la grande famille des langues Bantou que l'origine c'est au nord-ouest de l'actuel Cameroun que cette origine remonte à peut-être 5000 ans que les Bantous ont énormément de choses en commun énormément de mots en commun que ces langues ont traversé la grande forêt pour après ça longer la grande forêt vers l'est et se répandre vers le sud à travers de l'Angola et que ces langues se sont petit à petit alors qu'ils avançaient graduellement séparées et différenciées les unes des autres et que la séparation entre les langues Luba Kassai Kanyok et l'ensemble des langues Sangha Kaonde Kiluba Sangiemba est ancienne même si la linguistique ne permet pas de tâter précisément l'arrivée des Bantous ancêtres des Baluba des Sangha des Sangye ou des Kanyok dans la région qu'on occupe aujourd'hui voilà mais moi je ne suis pas linguiste mais il me semblait important de vous montrer un peu ce que la linguistique permet de comprendre sur l'histoire très ancienne des Bantous maintenant je vais vous parler de mes propres recherches en termes d'archéologie sur l'histoire des Balubas et dans la région de Lupemba la dépression de Lupemba ou la dépression du Kamalondo ce que par exemple les chercheurs américains appellent le cœur du royaume même si peut-être que les gens de Kabongo ne seront pas d'accord alors l'archéologie de la dépression de Lupemba il y a le fleuve qui arrive ici ici vous avez Bukama et puis le fleuve Divag le lac Kisale Malembang Kulu ici et puis Moulongo ici et puis le fleuve continue vers Kisangani par là et dans cette zone c'est une zone extrêmement riche vous le savez aussi bien que moi très très riche les poissons et depuis très longtemps on pêche beaucoup et on fait sécher les poissons et on les exporte très loin c'est aussi une zone très très riche il y a encore un parc national de Lupemba et puis grâce aux inondations chaque année le sol est très fertile donc c'est une zone qui a attiré les gens depuis très longtemps et donc une démographie très très importante et depuis les années 1920 les villageois ont montré aux premiers Européens qu'on trouvait dans le sol des poteries anciennes qui étaient différentes de ce que eux faisaient donc il y a eu des fouilles déjà à l'époque coloniale et puis moi j'ai pu travailler dans la région en 1974-75 quand j'enseignais à l'UNAZA à Lubumbashi et puis revenir en 1988 avec des crédits des Américains et notamment même du fameux MIT et ça permet d'établir une séquence archéologique d'à peu près 1500 ans et c'est ça que je vais vous expliquer maintenant mais avant ça il faut aussi se rappeler le travail fait par plusieurs des spécialistes des techniciens du musée de Lubumbashi et aussi ne pas oublier toute l'aide que j'ai reçue des villageois des habitants de Sanga Katongo Kamilamba Kikulu Malembangkulu et Bukama donc dans le sol il y a énormément de tombes et en fait pourquoi ? parce que comme il y a des inondations chaque année quand le fleuve a sa crue et bien les gens habitent au même endroit et puis ils enterrent les gens dans ce qui était le village et puis dans les champs et donc il y a une densité assez extraordinaire et ce qui est fantastique et qui est à peu près unique dans toute l'Afrique subsaharienne c'est que le sol a permis la conservation des restes notamment des squelettes mais aussi de toute une série de choses qui permettent de comprendre de reconstituer l'histoire alors c'est au village de Kamilamba qui est à côté de Moulongo qu'on trouve les traces les plus claires des plus anciens villages il y en a aussi des traces à Sanga à Mangui à Katongo mais c'est surtout à Kamilamba pour ça que je l'ai appelé le Kamilambien et là on a on voit une couche qui était le niveau où les gens habitaient anciennement là vous voyez peut-être encore des morceaux de pierre taillée donc ça c'était encore la préhistoire et puis est venu là-dessus s'installer un village pendant longtemps et les gens qui habitaient à ce niveau-là ont creusé et ils ont creusé une tombe mais là on trouve là-dedans de la poterie des bords de peau et ce qui est intéressant c'est que c'est la même poterie qu'on peut par exemple trouver à côté de Lubumbashi un site où on a beaucoup exploité le sable et en exploitant le sable on a trouvé beaucoup de poteries qui sont les mêmes qui sont décorées de la même façon mais aussi des tuyères qui montrent qu'on fondait le cuivre déjà c'est les plus vieilles exemples de fond du cuivre au sud du Sahara au sud de l'équateur pardon alors on a une tombe là malheureusement le sol c'est une tombe très ancienne et donc l'acidité du sol a fait quand même disparaître complètement le squelette qui était là mais on voit que les gens ont déposé des pointes de flèche une hache une herminette pour peser les pirogues et que cette tombe était bien orientée avec est ouest puisque la flèche indique le nord et donc premier élément que nous indique l'archéologie qu'on a l'apparition de l'âge des métaux du fer du cuivre dans toute la région et que c'est à peu près la même chose jusque Lubumbashi et même en Zambie entre le 5ème et le 7ème siècle et qu'il y a toutes les chances de penser des raisons de croire que ça correspond à l'arrivée des bantous de vos lointains de vos lointains ancêtres alors les choses commencent à changer et on voit des tombes où on commence à avoir des morceaux de squelettes en assez mauvais état et on voit apparaître dans les tombes le fait que là il y a un collier en cuivre il y a des bracelets ce n'est en cuivre et alors ce qui est intéressant c'est qu'on voit apparaître des haches dans ces tombes vous voyez la forme de la hache et il y avait une série de clous qui décoraient le manche de la hache et ici c'est particulièrement visible vous voyez les clous qui devaient être mis dans le bois dans lequel était la hache et on peut reconstituer ça de cette façon-là cette hache était bien décorée clairement ce n'est pas une hache qu'on peut utiliser pour abattre un arbre ou pour faire la guerre c'est vraiment ce qu'on appelle une hache de parade pour montrer son pouvoir et donc ça indique et ça rappelle la tradition qu'il y a encore actuellement que les notables les moulopoués utilisent des haches qu'on porte sur l'épaule pour montrer qu'on est un personnage noble proche du moulopoué et vous avez par exemple ici une photo d'un des moulopoués anciens et vous voyez qu'il a bien exactement comme il y a bien longtemps il porte ce symbole de pouvoir tout à fait intéressant sur l'épaule alors ce qui est intéressant c'est que la même tombe et on en a trouvé des haches de parade on a trouvé des centaines de tombes mais finalement il n'y en a que deux ou trois où on a trouvé des haches de parade et dans cette tombe on a aussi retrouvé on a aussi retrouvé cela près près du crâne puisque vous avez le crâne ici le corps devait être comme ça ça c'est les jambes avec les bras et les côtes on a près du crâne quelque chose qui si vous avez déjà vu un forgeron travailler c'est ce qu'on appelle en kiluba nyundo voilà dans le détail ce que ça donne c'est une enclume en fer à la fois ça peut servir de marteau ou d'enclume et c'est le rappel que Kalalai Lunga était celui qui forgeait qui forgeait des soleils et un des moments les plus importants du rituel d'intronisation du nouveau Moulopwe Akabongo était appelé Kukomenanundo frapper frapper l'enclume et on entrechoquait deux enclumes ça faisait un bruit très caractéristique ding 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 et on disait en même temps au roi tu reçois je vous laisse libre l'esprit du royaume tu deviens un homme nouveau et comme Kalala tu dois être un père pour ton peuple et une terreur pour tes ennemis et on ajoutait je te frappe ainsi les genoux pour te rappeler que c'est ton ancêtre Kalala qui a introduit le travail du fer dans ce pays et donc l'idée que l'enclume est vraiment fondamentale pour asseoir le pouvoir et pour aussi favoriser le progrès voilà d'autres exemples de masse enclume donc à la fois on peut l'utiliser pour frapper et en même temps on peut l'utiliser comme enclume d'où la raison qu'on l'appelle une masse enclume alors l'importance de ces de ces nyundo était très très importante puisque on le retrouve dans les épingles à cheveux qu'on appelle aussi kinyundo et on le retrouve aussi dans la très belle sculpture dont je parlais tout à l'heure vous voyez on peut en avoir un peu partout et donc voilà les CH enclumes et ces pardon voilà ces enclumes ces masses enclumes et ces H de parade voilà une autre que l'on peut reconstituer et donc ce qui est intéressant ce qui est même très important dans la démonstration c'est que en fait dans votre région on utilise les mêmes symboles de pouvoir de chef ou de moulopoué depuis le huitième siècle et donc là il y a l'indication d'une extraordinaire continuité pendant près de 1200 1300 ans et donc là c'est un indice important de continuité culturelle et de continuité politique ce qui est aussi intéressant c'est de voir que ce que l'on trouve dans les tombes du Kisayien comme on vient de le voir on le trouve aussi sur la tombe dans la tombe d'un Moami du Rwanda où on a aussi deux enclumes contre le crâne parce qu'on a la même idée que le fondateur de la dynastie royale du Rwanda a été fondé par un forgeron et en Zambie du côté d'Ingombe il est aidé on a aussi cette même disposition et donc ça montre qu'il y a des continuités des rituels funéraires très anciens et en même temps sur des très vastes zones de la même façon que le rituel de battre les enclumes se retrouve au minimum chez les congos chez les lubas au Rwanda au Burundi et la carte n'est évidemment pas complète parce qu'on n'a pas assez d'études pour savoir mais c'est une pratique qui remonte probablement au vieux fond Bantu et cette idée de battre les enclumes c'est aussi l'idée que le fondateur de la dynastie était le premier forgeron comme on le rappelle lors de l'intronisation du Moulopwe ce sera l'outil du progrès de la défense de la fertilité du royaume et en même temps c'est l'idée que à l'intronisation on forge un nouveau roi on transforme quelqu'un exactement comme on transforme un morceau de fer d'un état dans l'autre alors encore un autre exemple de ces haches de parade donc voilà premier élément vraiment important c'est les mêmes symboles depuis le 8ème siècle alors déjà ici voilà encore une tombe ce qu'on a appelé le Kisalien ancien parce qu'elles ont d'abord été trouvées près du lac Kisalé c'est les archéologues à la fin de l'époque coloniale qui ont appelé ça le Kisalien bon le squelette est en très mauvais état il n'y a vraiment que des petits morceaux mais par contre vous avez des houes ce qui est intéressant c'est de remarquer que la forme de la houe elle non plus ne va pas changer jusqu'à aujourd'hui jusqu'au houe dans les villages vous avez aussi des pointes de lances en fer qui sont extrêmement bien travaillées c'est un travail de forgeron magnifique ce qui a fait qu'on a eu de l'argent du grand centre d'ingénieurs américains le MIT pour aller étudier ça dans les années 80 et un des sites les plus importants qui avait été fouillé à la fin de l'époque coloniale c'est le site de Sanga à côté de Kinkonja et là on a des tombes et on a un premier indice aussi alors d'une tombe la tombe 151 qui en fait s'est superposée à une tombe plus ancienne et là détruite et là mise sur le côté et quand on enlève la tombe récente et bien on a les morceaux de la tombe plus ancienne et donc montrer aussi que les gens vivaient vraiment au même endroit et ont assé les morts les uns sur les autres alors petit à petit ce Kisalien ancien devient ce que j'ai appelé le Kisalien classique avec des très très beaux récipients vous voyez que les squelettes sont de de mieux en mieux conservés remarquez que à Sanga et à Katongo le crâne est chaque fois orienté dans la même direction vers le nord vous avez des très belles porteries avec un petit couvercle ici vous avez la tombe d'un homme et on va trouver à la ceinture une mâchoire et on peut voir que cette mâchoire a été portée parce que les trous de suspension sont usés qui font que la mâchoire est probablement tombée à un certain moment et qu'on l'a réaccrochée donc ça c'est probablement le fait pour montrer pour un homme qu'il était un grand guerrier et qu'il avait tué qu'il avait tué des ennemis vous voyez la quantité de poterie là vous avez une poterie qui est avec trois branches et qui est une type de poterie qu'on ne retrouve plus chez vous mais qu'on a retrouvé encore plus bas du côté de de Bandaka par exemple sur le fleuve c'est des poteries qui servaient à faire des braséraux et donc à faire la cuisine dans des pirogues ou sur les îles flottantes on a aussi un aspect très très important c'est que pour les tout petits enfants ici si vous avez un nouveau-né vous voyez tout petit enfant et puis une toute petite mère des petites jambes et tout et bien à ce moment-là on mettait des petites poteries pour aller avec les enfants donc il y avait aussi un souci de proportionnalité et donc des poteries qui étaient faites à usage uniquement pour accompagner le mort dans l'au-delà donc ça indique une croyance probablement dans une vie dans l'au-delà vous avez ici l'exemple de ces petits bras zéro évidemment ce n'était pas fonctionnel celui-là il a été cuit en deux morceaux mais on s'est arrangé pour le mettre ensemble dans une tombe d'enfants et on a cette tradition très ancienne des objets miniatures pour les enfants qui jouent au Massanza les villages les villages des enfants et donc quelque chose qui remonte depuis très très longtemps alors vous avez ici vous voyez un peu l'évolution de la céramique la céramique du Kisalien ancien et puis la céramique plus récente avec aussi des coupes et vous voyez d'ailleurs voilà une mini coupe pour faire la dînette pour les enfants pour accompagner les bébés ou les jeunes enfants dans la mort ces coupes-là devaient probablement servir pour boire la bière le mounkoyo et permettait le très bon mounkoyo mais ça permettait de garder la mousse et les biloulous au-dessus alors ici c'est une tombe une tombe de femme avec la meule et la pierre pour faire vers la farine vous voyez encore le crâne orienté vers le nord et en fait à Sangha on s'aperçoit que le crâne est pratiquement toujours orienté vers le nord les pieds vers le sud et je pense que ça correspond au fait qu'on orientait les morts vers l'aval c'est-à-dire qu'on avait l'idée que les morts partaient avec l'eau par terre avec le courant parce que par exemple à Mamlembangkulu les tombes ont les pieds orientés dans une autre direction mais aussi systématiquement à Kamilamba les pieds étaient orientés dans encore une autre direction mais à Kamilamba tous les pieds étaient plus ou moins dans la même direction toujours vers l'aval voilà une tombe extraordinaire de femmes avec plus de 35 récipients encore un de ces braséraux c'est probablement la tombe d'une femme dont le bébé est mort en couche avec les incisives taillées en pointe donc ça c'est aussi une pratique très ancienne de beauté une femme certainement de la noblesse avec dans la poterie sur laquelle qui lui servait d'oreiller la grande coupe on a retrouvé deux coris alors c'est très très intéressant ça aussi puisque on est à Sanga à 1400 kilomètres de la côte de l'océan indien et d'où pouvaient venir les coris et ça montre donc que contrairement à ce qu'on a longtemps cru et bien la région le boulouba était déjà en interconnexion avec avec la côte et que quand Hypothypes ou d'autres sont venus ils n'ont probablement fait que suivre que suivre des des routes des routes qui existaient depuis depuis très longtemps alors voilà un très bel exemple de collier de cuivre alors la tombe d'un enfant alors l'enfant on lui avait mis des kilos de bijoux en cuivre et en fer sur les jambes une ceinture très très compliquée des très beaux petits bracelets évidemment on a dû le parer pour l'enterrer et donc pour en même temps montrer qu'on était fort riche et on pouvait enterrer le cuivre qui était une richesse et ça prouve donc que comme il y a des tombes d'enfants qui sont parmi les plus riches ça montre qu'il y avait une noblesse qui déjà à l'époque 9e-10e siècle devait être héréditaire donc ça ça indique aussi probablement une structure politique qui a donné naissance au royaume alors il faut savoir que anciennement le cuivre était considéré un peu comme l'or si on considère le cuivre si on considère l'or comme très précieux maintenant c'était à cause de sa rareté mais pour les peuples d'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale le cuivre était très rare et donc considéré comme l'or et on a donc dans le cuivre toute une série de pratiques symboliques pour et c'est pas seulement chez les Baloubas alors on a fait des recherches ma collègue Terry Child qui travaillait à l'époque au MIT aux Etats-Unis a travaillé sur les techniques de façonnage de façonnage et on a aussi des photos mais qui viennent d'un peu plus au sud je pense près de entre Colwesi et Likasi qu'on a dans les années 1924 Monseigneur Dehemptine a encore pu reconstituer la façon de faire du fil de cuivre et petit à petit d'arriver à cela alors autre chose peut-être passer rapidement dessus une des choses qui m'a aussi intrigué c'est de trouver des ossements des ossements d'animaux souvent dans une tombe si si c'est la tombe d'un enfant de 7-8 ans avec d'ailleurs des dents d'antilopes et des dents humaines perforées vous voyez qui décoraient et qui pendaient sur le front dans les cheveux de l'enfant mais on avait ces os un peu bizarres et ici entourés d'un anneau de cuivre et c'est des os qui sont les os de la patte de chèvre de mouton ou d'antilopes voilà à quoi ressemblent ces os et on pouvait se demander à quoi se servaient à quoi correspondaient ces os et surtout pourquoi on les trouvait surtout dans les tombes d'enfants alors mes prédécesseurs avaient pensé que c'était peut-être pour montrer que mettre un peu de viande pour accompagner l'enfant dans l'au-delà mais il n'y a pas beaucoup de viande sur ce morceau de la patte des antilopes ou des chèvres et aussi pourquoi mettre un anneau de cuivre autour alors il faut savoir que non pas en Afrique centrale mais en Afrique de l'Ouest les mêmes types d'ossements vous voyez sont utilisés par les petites filles comme poupées parfois habillées alors que les exemples les poupées qui loubassent et souvent celles en tous les cas que j'ai pu encore voir étaient soit en argile soit en tronc de bananiers et donc comment savoir et comment savoir si c'était bien des poupées mais ça expliquerait évidemment un certain nombre de choses que l'on peut voir sur ces objets et bien sûr à ce moment-là ça expliquerait pourquoi dans la tombe de cet enfant on aurait une poupée avec une ceinture de cuivre comme l'enfant le portait lui-même et donc on peut faire une démonstration si les okanons si ces ossements sont des poupées alors on peut aussi évidemment penser que ça c'est la tête vous voyez il y a presque des yeux et une bouche et ça ça pourrait être vu comme la chevelure et ça les pieds si c'est une poupée et donc j'ai eu l'idée de voir que si c'est la tête comme on sait qu'on enterrait toujours à Sangha par exemple les morts avec la tête dans la même direction et bien on pouvait penser que la tête de la poupée allait être dans la même direction que la tête de l'enfant et effectivement cette hypothèse se vérifie et donc c'est toujours bien le cas donc si c'est le cas alors il y a aussi un deuxième problème qui était que parfois on trouve ces ossements dans des tombes de femmes ou dans des tombes oui enfin non si on part de l'idée que c'est des poupées quand on trouve ces ossements dans des tombes d'adultes est-ce que à ce moment-là ça ne devrait pas être toujours dans les tombes de femmes et c'est effectivement le cas d'autant plus que dans un cas au moins et ça c'est une petite bouteille mais que vous voyez anthropomorphes avec le nez les yeux la coiffure la bouche sont utilisés comme ces ossements et cela explique bien sûr le rôle aussi que le fait que bien souvent comme partout ou comme très largement en Afrique on a l'idée que c'est très important pour une femme de pouvoir avoir des enfants et quand une femme ne peut pas avoir d'enfants on lui donne souvent une petite poupée pour essayer de provoquer la fertilité alors en fait ces poupées on les trouve un peu partout à travers la FIC donc ce qui se passait dans votre région mais dont il n'y a plus d'exemples récents se retrouve et on est encore une fois dans toute une zone qui est un peu depuis très longtemps la même zone culturelle alors ce qui est amusant c'est de voir que les enfants trouvaient très amusant de voir les fouilles archéologiques qui jouaient aux archéologues et comme nous ils mettaient des tissus et puis ils ramassaient tous les tessons qu'on trouvait en creusant et il faut aussi que j'insiste pour dire que bien évidemment j'ai toujours fait ces fouilles avec l'accord des villageois lesquels les villageois considéraient eux que comme la poterie était différente que c'était des gens qui n'étaient pas leurs ancêtres mais qui étaient les ennemis de leurs ancêtres c'est pour ça qu'on en trouvait beaucoup et que les ancêtres les avaient tués en les appelant les les Bajiba les gens du lac ou les Bumba les vieux peaux dont les histoires qu'on racontait encore dans les années 30 et 50 que c'était des géants avec la peau rouge alors on trouve aussi dans les tombes qui s'alliennent des machettes encore d'autres objets un très beau collier en ivoire des petits pendentifs des clochettes des colliers en torsadés en fer et on peut montrer vraiment une métallurgie très très développée avec des soudures et avec presque même de fabrication de l'acier une toute petite clochette en ivoire elle fait 3 cm de haut on peut voir à la forme de certaines poteries qu'on connaissait qu'on connaissait les calbasses et on a alors revenu à l'Oubumbashi avait pris l'intérieur de la terre qu'il y avait dans les poteries dans les tombes et on les a filtrés l'intérieur le contenu et donc on a pu voir qu'il y avait beaucoup d'arêtes de poissons des ossements de poulet des morceaux de viande de chasse et même du petit mille puisque je vous rappelle qu'à l'époque évidemment il n'y a pas encore ni manioc ni maïs ni tomate en Afrique le site en face du port de Malembangkoulou où on a travaillé là par exemple cette tombe du Kisalien avec ce très beau collier en ivoire une tombe d'enfant du Kisalien et alors ce qui est aussi intéressant et qui est mal connu et il faut absolument recommencer à faire des recherches là-bas c'est à Katoto qui est un site qui s'appelle chez monsieur l'ancienne maison de monsieur Charlier près de Bukama où on a une poterie tout à fait différente mais de nouveau vous voyez les décories et on a on a donc une culture différente dans la partie sud de la dépression alors qu'on a le Kisalien dans le nord mais pas seulement puisqu'on a du Kisalien jusqu'à Kamina Bas on a un jour trouvé une tombe du Kisalien jusque là donc évidemment on n'a jamais pu non plus faire d'archéologie jusqu'à présent à Kabongo il y a encore beaucoup à faire on a aussi trouvé quelques poteries du Kisalien ici donc bon moi avec les moyens que j'avais j'ai dû me limiter à cette partie là mais il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire Katoto a montré encore aussi des preuves et notamment les fameuses bases de Conus qui étaient aussi un symbole de chef très très important alors ici on est à Moulongo à Kikulu là il y a le lac Kabamba et là il y a le Lualaba qui coule par là vers Kassongo alors à cet endroit là on a pu voir un changement important à Kikulu vous voyez encore une fois l'entassement des tombes avec une tombe ancienne et puis une autre tombe qui vient dessus et puis une autre tombe qui vient perturber les tombes et alors ce qui est intéressant vous voyez c'est le changement dans le rituel les morts ne sont plus étendus ils sont parfois en position assise et on voit apparaître quelque chose que vous connaissez mais qui a une forme souvent différente ce sont les croisettes de cuivre ici c'est une tombe l'homme manifestement on avait peur qu'il vienne tourmenter les vivants donc on avait mis une grosse pierre une grosse meule et deux très grosses poteries la femme et puis là on avait entassé on avait entassé sur plus de deux mètres de très très grande de très très grande poterie et la femme quand on regardait ici vous avez en fait c'est toutes des petites croisettes qui sont attachées ensemble avec du fil fait avec de la fougère tous des petits coris attachés dessus comme collier des bracelets quand on a enlevé la grosse pierre qui était sur le thorax de l'homme on a aussi une série de croisettes et vous voyez que ces croisettes ont des tailles et des formes un peu différentes et en fait on va s'apercevoir qu'au fil du temps à partir de ce moment là il y a des croisettes mais qu'elles deviennent de plus en plus petites alors une petite disgression on peut reconstituer je me suis amusé à travailler sur ça et puis des collègues notamment canadiens ont travaillé du côté du copper belt en Zambly au départ au départ c'est des lingots de cuivre qui ont cette forme là qu'on coupe parfois en morceaux pour faire des bijoux ou autre chose et puis petit à petit ces lingots commencent à avoir ce qu'on peut appeler des oreilles mais ce qui n'empêche pas qu'on les coupe aussi pour les travailler et puis ces lingots vont avoir cette forme là et puis avoir des formes très complexes faites dans des moules qui ont cette forme là et on va les retrouver jusqu'au Zimbabwe et notamment jusqu'au célèbre site du grand du grand Zimbabwe qui a donné son nom au pays et donc il y a là aussi des mouvements et des échanges importants depuis très longtemps et actuellement bien sûr on continue à faire et à fondre des croisettes de cuivre des belles photos d'Angelo Turconi qui montrent la fonte de ces croisettes qui ont une forme un peu différente que vous connaissez bien on les retrouve encore un peu partout facilement elles ont dû servir pour d'abord des échanges sociaux et puis pour différents échanges et peut-être comme presque des vraies monnaies pour des échanges économiques et vous les connaissez aussi puisqu'elles sont aussi présentes sur l'exécution les anciennes monnaies les anciens timbres et puis il y avait aussi même les petits chanteurs à la croix de cuivre dans les années 60 alors là encore une tombe de Sanga avec de nouveau ses bras zéros un tas de croisettes une machette des bijoux en ivoire malheureusement en mauvais état et puis ce que j'ai appelé le Kabambien du nom du lac Kabamba va changer et petit à petit il va y avoir de moins en moins de croisettes ces croisettes on va les retrouver alors comme si elles étaient dans une bourse dans une sorte de porte-monnaie à la hauteur des hanches vous voyez les toutes petites croisettes avec des agrafes et puis là il n'y a plus que dans cette tombe là il n'y a plus que deux toutes petites croisettes et vous voyez la céramique est devenue très différente elle est souvent recouverte de ce qu'on appelle un engobe rouge une espèce de couche d'argile supplémentaire rouge et donc au cours du Kabambien vous voyez la poterie est bien différente de ce que l'on avait même si vous allez voir que certaines formes ont continué et puis on a aussi ces braséraux donc qui servaient on mettait un pot dessus comme les trois pierres ou les trois morceaux de termitière pour faire la cuisine et on pouvait faire la cuisine alors dans la pirogue ou sur une île sur le lac les formes différentes des croisettes vous voyez les formes de houe ne changent pas elles sont toujours la même jusqu'à présent là c'est une tombe assez étonnante puisque c'est un homme qui a manifestement été coupé en morceaux on lui a coupé la tête on lui a coupé les jambes on lui a coupé les bras au 18e siècle et puis alors on arrive aux tombes les plus récentes et j'ai évidemment hésité et évité à les fouiller on a trouvé une un peu par hasard du 19e siècle donc qui remontait assez loin et là c'est les rituels comme celui plus récent avec plus de poterie uniquement des perles en verre d'origine européenne alors ce qui est intéressant et on va bientôt conclure c'est que on a on a on peut montrer qu'il y a des formes des formes de céramique qui continuent depuis le début l'arrivée des premiers banteaux jusqu'à actuellement et aussi ces fameux braséraux dont je vous parlais dont la forme ne change pas beaucoup et aussi alors ça c'est aussi intéressant c'est un pot du quissalien classique et vous voyez qu'il est vraiment à l'imitation avec les quatre les quatre coins il est à l'imitation des paniers qu'on peut encore trouver actuellement et donc là aussi c'est une preuve de continuité vraiment extraordinaire sur plus de sur plus de mille ans et cette jeune cette jeune fille montre bien cette tradition y compris la tradition de se tailler les dents on peut aussi et mes collègues archéologues du musée de Tervure ont aussi fait des radiographies et ont examiné les poteries et montrent bien que les techniques de fabrication des poteries avec des boudins superposés des colombins ou en utilisant un battoir sont les mêmes techniques depuis le quissalien jusqu'à l'époque actuelle enfin une chercheuse qui a fait son doctorat à l'université de Cape Town en 2014 montre aussi que les squelettes ont continué et pour être tout à fait certain maintenant la science ayant progressé ce qu'il faudrait pouvoir faire c'est analyser maintenant le code génétique du quissalien et voir si ça correspond à ceux des baloubas actuellement c'est un projet que l'on peut avoir si vous êtes intéressé voilà et ça c'est un tableau qui montre toute une série d'aspects de continuité les formes de la poterie l'engob les bras zéro les appuis nuques que l'on a à partir du quissalien je ne les ai pas illustrés mais on les connaît dans la sculpture la forme des houes les haches de parade les paniers les habitudes de se tailler les dents le rôle rituel des enclumes les nouveaux-nés inhumés dans les poteries les croisettes l'analyse de squelettes tout ça montre bien une continuité une continuité tout à fait exceptionnel même si même si une des questions des points d'interrogation qui demeure c'est qu'est-ce qui se passe entre le quissalien et le cabambien puisque malgré tout il y a quand même des changements dans la forme la façon d'enterrer les gens dans la poterie et dans différents aspects alors est-ce que c'est des gens qui sont arrivés est-ce que c'est un changement dans la mode est-ce qu'il y a eu une invasion je ne sais pas et là aussi d'autres analyses d'autres recherches permettraient de le savoir donc voilà pour résumer on a une continuité exceptionnelle du début de l'âge du fer de l'arrivée des premiers migrants bantous au Baluba actuel et donc voilà on peut dire certainement que le royaume Kiluba résulte d'un long processus dont le début remonte à plus de 1400 ans et donc en combinant l'histoire des pratiques des techniques on peut montrer par l'archéologie la complexité la richesse notamment le quissalien est vraiment une culture par rapport à d'autres cultures dans d'autres régions d'Afrique vers le 8ème 9ème siècle est une culture extrêmement riche avec un très très grand raffinement dans la métallurgie dans la poterie dans le travail de l'ivoire mais on peut montrer aussi la continuité de ces pratiques dans la région jusqu'à aujourd'hui et donc en résumé aussi la linguistique montre l'origine lointaine des bantous et des peuples qui sont leurs voisins permet de montrer comment ils sont arrivés jusqu'à ce qui est le Katanga l'archéologie permet-elle de montrer et de dater l'arrivée dans la région il y a 1500 ans de montrer cette vraiment remarquable continuité qui n'a pas beaucoup de parallèles jusqu'à présent dans la recherche archéologique dans d'autres régions de l'Afrique de montrer la continuité dans certains symboles d'autorité ça c'est évidemment très important du point de vue politique puisque c'est le début de la structuration politique de la région et donc de montrer l'existence d'une noblesse héréditaire depuis la même époque ce qui indique je pense que le royaume Kilouba plonge ses racines dans un passé vraiment très ancien voilà et alors après ça l'archéologie s'intègre sur l'histoire et les recherches de mon collègue ami Tom Reeve qui lui était parvenu à remonter à partir des traditions orales et des sources écrites plus récentes et on peut donc avoir vraiment cette continuité alors éclairer montrer l'origine très ancienne du royaume que l'histoire les sources orales les sources écrites permettent d'éclairer beaucoup mieux pour les derniers les derniers siècles il faut quand même insister sur le fait que je pense vous avoir aussi montré que les Baloubas ont énormément de choses avec les autres Bantous qui habitent la majorité la grande majorité des habitants de la République démocratique du Congo sont d'origine Bantous à part dans le nord et dans le nord-est les Mbangui Azande les Mangbetous donc vous avez énormément de choses en commun avec vos voisins et c'est vrai aussi avec les pays voisins et on sait bien ça par rapport aux Zimbabwe ou à la Zambie ou à l'Angola et il faut espérer qu'il y aura plus de recherches archéologiques qui permettra de reconstituer le passé de ces peuples comme j'ai pu le faire pour les Baloubas je pense aussi qu'il faut quand même garder à l'esprit que pour construire l'avenir ce qui est important c'est de revoir ce qui rassemble et pas ce qui divise j'espère aussi vous avoir montré que l'archéologie est vraiment utile pour essayer de comprendre l'histoire ancienne et dire que maintenant et j'ai eu l'occasion de travailler avec eux il y a des jeunes archéologues qui ont fait leur doctorat ici à l'université de Bruxelles à l'Unilou et à l'Unikin et j'espère que ça donnera envie à des jeunes de faire aussi de la linguistique ou de l'archéologie car je pense que pour savoir où l'on va il faut savoir d'où l'on vient pour conclure l'archéologie montre donc bien toute la richesse de la grande civilisation Kilouba faire monter ses origines à près de 1400 ans et je crois qu'on peut dire qu'à ce stade-ci faute d'avoir fait plusieurs recherches ailleurs aussi et au fait que les choses sont très très bien conservées en pays des Balouba et bien c'est une des histoires qui est de bien les mieux connues en Afrique voilà merci de votre attention ok merci beaucoup professeur en tout cas nous avons grand plaisir de vous avoir de nous avoir expliqué sur la continuité de l'histoire Kilouba et de la civilisation et donc on peut rien que vous remerciez de tout coeur et donc nous allons passer à quelques questions et s'il y a des frères parce qu'on avait une autre question qu'on va poser donc je ne commencerai pas d'abord ici on va commencer à la section en ligne de poser leurs questions après nous allons aussi poser nos questions ici à présentiel donc nous allons commencer avec la première c'était sur il y a une première question du chef Kiwungu je vais d'abord activer mon micro nous parler ici il y a la première question du grand chef la première question du grand chef Kiwungu il dit que est-ce possible d'avoir les documents que le professeur a utilisé je lui je lui répondis à notre frère Kiwungu donc c'est au professeur de décider s'il y a une possibilité de partager les documents mais la vidéo sera partagée alors ça dépend de quel document on parle celui-ci oui ça je l'ai déjà partagé je le partage mon but c'était finalement de le partager je vous ai dit que mon objectif c'était de donner à votre peuple la connaissance de son histoire et donc pour moi il n'y a pas de plus grand plaisir que de partager comme je le fais aujourd'hui et d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas pu se connecter qui n'ont pas pu je suis prêt à refaire la conférence une deuxième fois et même une troisième fois si c'est nécessaire puisque c'était ma motivation depuis le départ c'est de ne pas faire des études pour quelques autres collègues archéologues mais au contraire de partager pour donner la connaissance de la fierté vous savez on parle beaucoup et l'histoire trop souvent en Afrique se limite au problème de l'esclavagisme et de le colonialisme je pense qu'il faut redonner aux jeunes surtout la fierté de leurs origines et ça c'est la linguistique et l'archéologie comme j'ai essayé de vous le montrer aujourd'hui qui permet de le faire et c'est pour ça que j'espère que ça donnera aussi l'envie à quelques jeunes il ne faut pas des milliers mais s'il pouvait y avoir quelques jeunes qui font de l'archéologie et de la linguistique ce serait bien voilà il y a une autre question de madame Ephrazi Seya elle dit elle attend impatiemment de comprendre les liens qui existent entre les baloubas du Katanga et ceux du Kassai j'ai montré le problème c'est qu'on a aucune recherche ou quasiment aucune recherche archéologique au Kassai pourquoi parce que quand on fait un trou dans le sol au Kassai tout le monde pense qu'on va chercher le diamant déjà au Katanga je me rappelle quand j'ai commencé et que j'ai appris le métier à Kansenze pour faire des fouilles sur la préhistoire très ancienne près du village de la Kamoa les villageois ne pouvaient pas croire que des blancs venaient se fatiguer en brousse pour trouver des morceaux de peau ils pensaient qu'on venait on ne voulait pas le dire mais qu'on cherchait le diamant et donc on n'a jamais pu faire de recherche archéologique au Kassai alors il y a quelques grottes dans la vallée de la Bougie Maille on a trouvé des poteries anciennes mais en dehors de ça on n'en sait rien et donc on ne peut rien dire sur le passé des lubas du Kassai ce que on peut dire c'est la linguistique c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai mis une slide où je vous montrais une image où vous montrez que par la linguistique historique on peut montrer que les lubas du Kassai et les balubas du Kassai et les balubas que le chiluba et le kiluba sont deux langues qui se sont séparées depuis des centaines et des centaines d'années moi je dirais peut-être depuis plus de mille ans et donc ces deux histoires parallèles deux histoires différentes le hasard fait que vous vous appelez l'un et l'autre balubas exactement comme vous dites probablement pour la pirogue tous les deux les deux peuples dans les deux langues battois et donc voilà il n'y a pas de et cesser de croire que l'un descend de l'autre ça c'est une idée qui ne repose absolument sur rien d'un point de vue d'un point de vue de nos connaissances mais encore une fois je dis nos connaissances sont très limitées parce qu'elles sont uniquement sur la linguistique historique on n'a pas de données archéologiques et toujours madame Seiya pose une autre question que sa mère lui parlait d'un Kulu ou Ameninga est-ce que vous connaissez qui avait un certain pouvoir non ça je ne sais pas je ne suis pas spécialiste ce que je peux faire c'est simplement vous dire il faudrait vraiment sans doute faire traduire en français le livre de Thomas Reef parce qu'il est très très riche et il compare toutes les enquêtes et notamment les enquêtes que les vieux missionnaires ont fait dans les années 20-30 auprès des hommes de mémoire je pense qu'il y a un mot en Kilouba d'ailleurs pour dire les hommes qui ont la connaissance les hommes qui ont la mémoire ça a été recueilli et il y a aussi des documents qui sont très riches de deux missionnaires anglais protestants qui ont longtemps vécu à Mwanza notamment Womersley et Burton et une partie de la documentation de Burton se trouve j'ai été la consulter à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud et donc là il y a énormément de données sur les traditions orales alors j'ai aussi dit ces contes et ces légendes sur l'origine mythique du royaume sont extrêmement intéressants extrêmement riches et ça le livre le roi ivre ou l'origine de l'état de mon maître en anthropologie Luc Deuge analyse ça dans les détails oui il y a toujours la madame Frasie avec monsieur Daniel Bwesset qui pose la même question voudriez-vous partager avec nous les hypothèses qui ont permis à votre étude de confirmer l'inexistence de manioc maïs et tomates dans le pays de Bagba à cette époque mais parce qu'on sait que il y a des choses sur lesquelles j'ai travaillé la banane aussi mais en tous les cas la banane était peut-être là mais pour les choses parce que le manioc le maïs et la tomate sont venus avec les portugais et donc on est en 1482 quand Diego Cao arrive dans l'embouchure du fleuve et ce n'est que à partir du début du 16e siècle que le manioc la tomate et le maïs vont se répandre en Afrique ok il y a aussi une autre question son nom n'apparaît pas la personne écrit moi personnellement j'aimerais savoir sur leur divinité comment ils priaient et rendre hommage aux ancêtres je n'ai pas je n'ai pas de réponse alors je pense que une des choses évidemment fort importante vous le savez mieux que moi ce sont les vidiers et il y a aussi l'idée que les enfants sont des ancêtres réincarnés c'est pour ça qu'on donne souvent le nom des grands-parents aux petits-enfants et je pense que j'ai écrit un article rien que sur l'usage des objets miniatures dans les tombes j'ai indiqué qu'il y avait à la fois le jeu de les enfants et les villages des enfants où les enfants faisaient dinette mais il y a aussi tout un aspect d'utilisation d'objets miniatures à la fois par les enfants et en même temps pour le culte des vidiers alors un des grands problèmes pour l'archéologue que je suis c'est que je n'ai jamais pu retrouver les traces des habitations ou en tous les cas les traces complètes des habitations pourquoi parce que comme je l'ai indiqué les gens à cause des inondations à cause des crues annuelles les gens habitaient toujours au même endroit et au même endroit ils enterraient les morts et puis un peu après ils faisaient une maison dessus et puis un peu après ils faisaient un champ dessus et puis ils recommençaient une maison un cimetière et ainsi de suite et donc on a et donc le sol est perturbé parce qu'ils ont creusé pour les champs ils ont creusé pour enterrer les morts et par conséquent on n'a pas jusqu'à présent pu étudier la forme des villages la forme des maisons et éventuellement voir avoir des indications sur des endroits où il y aurait eu des cases où il y aurait eu des fétiches et des choses comme ça ça ce qui serait intéressant c'est de trouver des sites j'ai indiqué que le quissalien on le retrouvait jusqu'à Caminabaz et donc si on pouvait retrouver des sites à Caminabaz on pourrait à ce moment-là mieux connaître les choses aussi il y a celui qui est aux Etats-Unis il y a M. Moutombon Koulou qui est à Los Angeles qui lui demande est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles les études génétiques n'ont pas été faites c'est-à-dire il y a des raisons pour lesquelles les études génétiques n'ont pas été faites alors voilà donc ça on commence à en discuter justement avec les organisateurs de cette de cette session bon c'est d'une part très très coûteux je veux aussi avoir l'autorisation des responsables balouba pour faire ça et il faut alors le problème aussi c'est que pour que l'ADN qui permet les études génétiques parce qu'effectivement ça permettrait de savoir si les quissaliens sont bien les ancêtres directs des des loupas au-delà de tous les indices que l'on peut avoir et bien il faudrait il faut parvenir à extraire l'ADN or malheureusement dans des régions très chaudes et très humides l'ADN se conserve très mal alors il faut aller le chercher là où il peut rester malgré tout caché c'est-à-dire dans les racines des dents de sagesse ou dans un tout petit os de l'oreille alors c'est ce qu'on va essayer de faire avec l'accord et l'intérêt de tout le monde il y a pourriez-vous nous éclairer sur les liens entre les baloubas et les songuets de parler origine dans l'histoire de l'empire loupa alors il y a certainement des liens vous avez vu que du point de vue linguistique les songuets sont ceux qui sont les plus proches d'après la lexicostatistique c'est les songuets qui sont les plus proches des loupas ils ont probablement à certaines périodes une partie des songuets a été asservie par les loupas vous avez toute une série de de traits communs et notamment les songuets étaient des des grands spécialistes de la métallurgie pour faire des haches de parade fantastiques pour leur pour leur grand chef mais il n'y a pas à ma connaissance et là non plus on n'a pas fait de recherche archéologique jusqu'à présent oui il y a un monsieur Kassongo qui demande professeur quelle est votre vérité sur les deux peuples qui revendiquent tous les vocables moulouba je cite ceux du Katanga et ceux du Kassar je crois que j'ai répondu déjà à cette question il n'y a pas de vérité il y a simplement deux deux peuples qui ont le même nom mais qui parlent des langues dont on peut montrer qu'elles se sont séparées depuis des siècles et des siècles voilà on ne peut pas en dire plus pour le moment il y a madame Charlotte au Canada qui demande peut-on comprendre qu'il n'y a pas moyen de délimiter l'espace moulouba ou débalouba géographiquement en RDC alors voilà donc là les frontières ont été des frontières qui ont été un petit peu fluctuantes quand on parle de royaume ou d'empire en Europe on a tendance à voir des limites qui étaient des limites très strictes en tous les cas à certains moments mais qui ont quand même fluctué au cours du temps en Afrique on peut montrer il faut se méfier d'utiliser le mot les mots européens de royaume ou de empire de kingdom pour les projeter sur des réalités africaines et c'est pour ça que les chercheurs notamment américains ont bien montré que les limites du royaume ont varié au cours du temps j'ai fait le même travail ou en tous les cas on a pu faire le même travail pour les limites du royaume Congo par exemple les limites changent au cours du temps alors souvent comme en Europe d'ailleurs jusqu'à un certain point c'est des limites naturelles notamment les cours d'eau mais ces limites étaient un peu floues et comme je l'ai dit au début de mon exposé par exemple entre Kabongo et Kinkonja ça a été très longtemps la bagarre on a des récits des missionnaires qui voyaient un émissaire qui venait de la cour de Kabongo Kinkonja et qui se faisait battre dessus par les serviteurs du moulopoué de Kinkonja parce que le moulopoué de Kabongo avait obligé un envoyé de Kinkonja bien longtemps avant à ramer dans le sable et dans la terre devant lui pour se moquer de lui en disant vous êtes les gens du fleuve et donc l'Empire ou le Royaume avaient vraiment des structures assez flexibles et des limites des limites qui étaient assez floues et des moments où c'était clair et puis des moments où ça a bougé exactement finalement comme le Royaume de France ou le Royaume d'Allemagne ou le Royaume d'Italie en fait je pense avant de continuer je pense qu'il faut faire la distinction entre les pays où habitent les Balouba et l'Empire parce que la question qu'on a devant le prof c'est de savoir il ne s'agit pas de l'Empire mais de là où ils habitent ça on peut définir ça mais comme l'a répondu les professeurs l'Empire tantôt il y avait une expansion tantôt l'expansion régressait d'après ce que l'a expliqué c'est-à-dire on progressait et parfois on perdait comme il avait expliqué quand vous attaquez vous perdez des territoires donc on ne peut fixer comme il l'a dit de manière définitive la limite de l'Empire mais on peut aujourd'hui délimiter où habite les Balouba donc c'est des réalités différentes c'est que les professeurs voulaient quoi expliquer Il y a encore M. Ngoï qui demande les Moulouba étaient pas trilénaires est-ce que la femme était vraiment oubliée ? Non pas du tout pas du tout on voit bien d'ailleurs dans la sculpture l'importance des femmes et puis vous avez vu par exemple au Kisaliens certaines des tombes les plus riches une des tombes la plus riche était une tombe de femmes donc non non les femmes comme un peu partout éventuellement on n'avait pas le pouvoir politique mais ça ne veut pas dire que la femme n'avait pas de pouvoir et il y avait une influence elles avaient un rôle certainement très important dans la société Il y a monsieur Roussel qui dit très profonde cette conférence et remercie-moi au professeur séparé depuis très longtemps et l'histoire différente entre les Balouba et les Kassaïens est-ce un hasard ou une copie de porter les mêmes C'est probablement un hasard ce n'est pas une copie c'est probablement un hasard parce que encore une fois quand on parle des langues bantou il y a beaucoup de mots qui sont communs et donc il est assez logique que les mots viennent et qu'il y ait des parallèles entre les mots Selon vos recherches et découvertes sur quoi le peuple Mourouba peut s'appuyer aujourd'hui pour préserver son histoire et se construire et construire son développement Je pense que préserver l'histoire je pense qu'il faut continuer à faire passer les traditions faire connaître ces traditions et je crois qu'un des plus grands défis c'est par rapport aux jeunes qui vivent en ville et qui n'ont plus beaucoup de contacts avec les histoires les traditions les coutumes anciennes je pense qu'il faut aussi faire connaître ça qu'il faut continuer à développer la recherche et le faire connaître et faire aussi de la vulgarisation donc une des choses que je voudrais faire avec notamment des personnes ici d'origine congolaise en Belgique c'est maintenant aussi d'essayer de faire des livres pour les enfants dans les écoles raconter l'histoire mais pas seulement des des Baloubas mais aussi du Bas-Congo ou d'autres régions ok donc on va prendre des dernières questions parce qu'on avait dit qu'on allait faire quoi une heure trente donc on va prendre des questions ou trois questions au maximum il y a M. Chiloubou qui demande aussi qui pose aussi une question je veux prendre juste sa question qui est en bas dans ce questionnement si l'impérialiste pouvons-nous dire que les royaumes ou l'Empire Louba étaient dans une idéologie impérialiste telle que les sont les états occidentaux l'Empire Louba était-il une institution politique impérialiste selon la définition donnée par les marxistes non je ne crois pas j'ai dit tout à l'heure qu'il faut se méfier de projeter des mots occidentaux pour définir des réalités politiques européennes ou occidentales sur des réalités africaines et donc le terme royaume ou le thème empire est jusqu'à un certain point trompeur notamment parce que nous les royaumes et ça a frappé déjà les premiers navigateurs vénitiens et portugais quand ils sont arrivés au Sénégal et sur la côte de l'Afrique de l'Ouest ils ont dit mais c'est bizarre ici les grands seigneurs ce n'est pas des gens qui sont très riches avec de l'or ou avec une armée c'est des gens qui sont respectés parce qu'ils font des rituels parce qu'ils sont le garant de la fertilité du sol de la fertilité des champs de la fécondité des femmes et parce qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent c'est l'idée un peu que il y a aussi chez les les mongos et dans une bonne partie du Congo les mfumus les big men les grands seigneurs et donc on n'est pas du tout dans un côté impérialiste même si même si à la fin de l'époque du royaume mais ça encore une fois je vous renvoie aux études de Thomas Reef il montre bien à ce moment-là avec l'arrivée des commerçants arabo-swaéli typo-type et les autres qu'il y a aussi alors des logiques commerciales et des logiques guerrières avec le casembe le royaume casembe avec le syrie les yekés avec les lundas tout ça va commencer à changer on est dans des dans des situations où les structures rituelles et symboliques commencent à se mélanger très très fort avec des intérêts économiques et esclavagistes ok donc avant de poser la dernière question on veut savoir si vous avez encore du temps pour répondre à nos questions parce qu'on en avait deux encore deux questions on peut en reprendre deux donc je vais poser la non non les gens qui parlent qui appellent il y a beaucoup il y a beaucoup je peux continuer encore un peu donc j'ai vu d'abord quoi mais s'il y en a beaucoup c'est pas toi de prendre la parole dans mon lit il y a une personne qui dit merci beaucoup professeur et nous pensons que nous les baloubas et les kassaïens nous n'avons pas les mêmes ancêtres nous avons des lignées divergentes ou parallèles ça c'est écoutez c'est c'est un peu l'obsession des relations entre kassaïens et baloubas du katanga je ne peux faire que ce que j'ai répété ce que j'ai dit c'est deux mêmes termes qui recouvrent des réalités différentes de deux peuples qui parlent des langues qui se sont séparées depuis des siècles et des siècles et donc on ne peut pas en dire plus c'est deux choses différentes et les histoires et Kongolo Kalalailunga et tout ça c'est l'histoire des baloubas du katanga ça n'a rien à voir avec le kassaï c'est des choses c'est des choses différentes mais on ne peut pas en dire plus pour en dire plus et bien il faut que au kassaï les gens s'organisent pour qu'on puisse faire des recherches archéologiques et qu'on en sache un peu plus ce qui veut dire un Kongolo qui n'a rien à voir avec la communauté du kassaï a priori je n'en sais rien mais je ne suis pas un spécialiste des légendes moi je suis un spécialiste de ce qu'on trouve concrètement dans la terre voilà pourquoi parlez-vous du pays des baloubas ça c'est une question comment est-ce qu'il faut que j'en parle c'est le pays où habitent les baloubas voilà il y a monsieur Sylvain qui dit je pense le prof l'a dit et vient de le dire clairement notre histoire est celle des bambous ils ont pas terre de notre identité sont parallèles les origines linguistiques remontent d'environ mille ans contrairement à ce que rencontrent les bambous le prof peut-il nous dire comment ces deux peuples différents porteraient la même identité les baloubas non on va pas continuer à répondre chaque fois à la même question vous êtes obsédé par ce problème là alors qu'il y a des choses fantastiques sur votre histoire et sur le passé des loupas on a 42 messages mais le prof est encore disposé à répondre mais pas continuer à répondre sur est-il vrai qu'on aurait trouvé une sculpture d'Osiris à Sang si cela est vrai y aurait-il eu des contacts entre les baloubas et la Nubie ou même l'Egypte alors ça c'est une bonne une bonne question effectivement quelqu'un prétend avoir trouvé près du lac Moéro à l'époque coloniale une petite statue d'origine égyptienne qui est conservée au musée de Terwuren mais c'est très très bizarre parce que on a les carnets de voyage de ce Belge l'époque des années 30 je pense et bizarrement le jour où il dit qu'il a trouvé cette statue la page de ce jour-là était déchirée dans son carnet et on sait que par ailleurs il est revenu à son terme il est revenu en Belgique après son temps au Katanga par l'Egypte et donc il semble bien que c'est une histoire qu'il a racontée et qu'il n'y a pas de statue de ce point de vue-là que la statue ne vient pas du Katanga mais qu'il l'a achetée en Egypte et puis qu'il a prétendu la même chose par contre pour ceux que ça intéresse je viens de publier un article en égyptologie en montrant certains aspects symboliques d'un animal qui permet d'expliquer certaines choses en Egypte mais encore une fois il peut y avoir des influences des uns ou les autres mais clairement en tous les cas ça doit être clair les Baloubas sont des Bantous et ils viennent de ce qu'il y a actuellement le nord-est du Cameroun et ils n'ont rien à voir avec l'Egypte un rapport il y a Princesse Docteur MJ un rapport de 1929 Vanak circule sur les réseaux sociaux ici d'une étude de psychologues intitulée Balkanisation du peuple l'ouba considérée comme obstacle à la colonisation par la Belgique je ne connais pas ce rapport et peut-être qu'il fait allusion à un peu la dispersion justement à la fluidité de l'état à l'époque où les Belges ont commencé à vouloir colonialiser la région mais je ne connais pas ce rapport ça n'a pas grand chose à voir avec la linguistique archéologie je crois que c'est bon on va arrêter ok donc professeur merci beaucoup pour cette période que vous nous avez au désert que vous nous avez accordé sur l'histoire de Baluba c'est vraiment c'est un désert pour nous nous espérons que nous allons vous recevoir pour les conférences que nous allons organiser en tout cas nous aimerions apprendre de vous j'aimerais aussi remercier monsieur Kasson Godix sans vous la professeure européenne avoir lié merci et aussi je tiens aussi à remercier à tous les frères et ses soeurs qui ont eu confiance en nous qui ont contribué pour que nous puissions organiser cette conférence et surtout pour la chambre des hommes que nous avons pu acheter et nous vous remercions et nous remercions aussi les professeurs de l'Okanda avant ce qu'on te voit on me voit donc j'ai remercier aussi quoi les professeurs de l'Okanda à l'Oumbashi et le président Banga aussi à tous qui ont contribué pour que cette conférence est liée et j'en profite pour dire que cette conférence elle est la première ok donc prochainement en avril nous aurons non plutôt à Main nous aurons la conférence de Pierre Petit qui a aussi confirmé aujourd'hui une main qui nous a répondu qui sera disponible pourquoi nous dispenser quoi les mémoires et puis en tout cas je vais vous communiquer nous aurons aussi quoi les maris de notre sœur dont le professeur vous a beaucoup parlé donc on aura quoi la conférence avec lui aussi il a accepté de nous dispenser donc en tout cas nous vous remercions et nous vous disons quoi au revoir et merci beaucoup à la prochaine en tout cas toutes nos salutations à la communauté de Baluba c'était fantastique les questions et